Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes, et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti ! Ah Elon Musk et ses mystères ! Lors de la dernière réunion annuelle de Tesla, le grand maître des fusées et des voitures électriques a encore frappé fort. Sous deux draps bien ajustés, il a caché deux nouveaux modèles. Et bien sûr, tout le monde se met à spéculer. Des fans surexcités se demandent déjà si l'un d'eux pourrait être le fameux robotaxi. Et après tout, pourquoi pas une voiture volante, ou mieux encore un mix entre un Gripen et une DeLorean. En tout cas, Elon Musk n'a pas dit grand chose au sujet de ses voitures, il a simplement glissé que ses modèles seraient assez spéciaux. Traduction, préparez-vous à être soit époustouflé, soit totalement déçu. On murmure aussi que le plus gros truc caché sous ses couvertures pourrait être un van Tesla. Cela fait en effet longtemps que des rumeurs courent au sujet d'un potentiel monospace ou fourgon Tesla. Mais bizarrement, pas de traces d'un roadster à l'horizon. Apparemment, il faudra encore patienter. Quoi qu'il en soit, que Tesla nous sorte un robotaxi, un van ou même un oignon géant avec des roues, on sait une chose, ça fera parler. Parce que soyons honnêtes, Tesla a intérêt à se secouer un peu car il commence à s'assoupir dangereusement ces derniers mois. Et maintenant, direction Lamborghini qui vient de dévoiler la Temerario. Et cette bête est aussi tranchante qu'un rasoir de barbier italien. Les lignes sont tendues comme un arc, mais tout en restant étonnamment douce pour une Lambo. C'est comme si un taureau de combat avait décidé d'écouter son côté sensible. Cela dit, la face avant est agressive et à l'arrière, la signature lumineuse hexagonale vous fait comprendre que cette voiture est prête à mordre. A l'intérieur, c'est le grand luxe, du carbone, du cuir et trois écrans, dont un pour le passager, l'ami ultime pour vomir au premier virage. Mais le véritable coup de théâtre est sous le capot. Fini le V10 atmosphérique rugissant, place un V8 électrifié. Oui, un V8 turbo, flanqué de trois moteurs électriques pour un total de 920 chevaux. Autant dire que si vous appuyez trop fort sur l'accélérateur, votre corps risque d'arriver à destination avant votre cerveau. Et pour ceux qui s'inquiètent du son, Lamborghini promet que ce V8 peut rugir jusqu'à 10 000 tours minutes. Donc, pas de panique, vous pourrez toujours réveiller tout le quartier en partant au travail le matin. Enfin, quand on possède une Lambo, est-ce qu'on travaille toujours ? Ça, c'est une bonne question. Bref, les chiffres sont impressionnants. 0 à 100 kmh en 2,7 secondes et une vitesse de pointe de 343 kmh. Et n'oublions pas la petite batterie de 3,8 kWh qui vous permettra de rouler en mode 100% électrique afin de sauver tous les bébés phoques de la banquise. Bon, l'autonomie en 100% électrique n'a pas été dévoilée. Mais est-ce vraiment important quand vous avez 920 chevaux sous le pied droit ? Côté prix, Lamborghini n'a pas encore parlé chiffres. Mais on peut s'attendre à ce que la note soit autour des 300 000 euros. Et vous, comment trouvez-vous cette témérario ? Dites-moi ça dans les commentaires. La Rimac Nevera, cette espèce de fusée sur roue qui a débarqué en 2021, a littéralement mis tout le monde d'accord en explosant les records de vitesse. Une voiture électrique capable de filer à 412 kmh, laissant derrière elle non seulement toutes les autres voitures électriques, mais aussi bon nombre de supercars à moteur thermique. Mais malgré cette démonstration de force, la Nevera n'a pas vraiment fait un carton commercial. Rimac, loin de se décourager, a décidé de sortir l'artillerie lourde avec la Nevera R. Et là, attention les yeux, parce que la Nevera R a sous le capot une puissance de 2136 chevaux. Du coup, cette Nevera R est encore plus rapide que sa grande sœur. Le 0 à 100 kmh est abattu en 1 seconde 81, et pour les amateurs de chiffres ridiculement élevés, le 0 à 300 kmh est abattu en 8 secondes 66. Étonnamment, c'est le même temps qu'il faut pour prononcer « Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bodes ou de mauvaises situations. Moi si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. » « Let's go ! » Et voilà, vous êtes à 300. Oui, Astérix n'a aucun rapport, mais finalement c'est aussi absurde qu'une voiture de 2136 chevaux. Restons dans l'absurde avec le cybertruck, ou comment Elon Musk a décidé de redéfinir le concept de blindage. En effet, il nous présentait son dernier jouet en nous vantant les mérites de sa robustesse, au point de tirer dessus. Mais alors, qui aurait cru que ce pick-up futuriste se retrouverait un jour au cœur d'un conflit armé ? Grâce à cette robustesse, figurez-vous que ce cher Ramzan Kadirov, le patron de la Tchétchénie, a craqué pour le cybertruck. Oui, vous savez, Kadirov, ce mélange physique de Philippe Etchebest et Ragnard le Breton, est accessoirement dictateur à 16h. Apparemment, il est tellement sous le charme du pick-up américain qu'il l'a fait installer avec une mitrailleuse sur le toit, histoire de rendre les trajets sans doute plus intéressants. Et il remercie même Musk pour cette merveille en précisant que le cybertruck va être utilisé par ses soldats tchétchènes en Ukraine. Voilà donc le cybertruck enrôlé malgré lui dans une guerre. Mais alors la vraie question reste, est-ce que ce blindage du cybertruck tiendra vraiment le coup contre les balles ukrainiennes ? Rappelons que Musk, dans sa grande démonstration de force, avait utilisé des armes de petit calibre, sauf que sur le terrain, les ukrainiens et les russes ne se contentent pas de petits pétoirs. Là, on parle de mitrailleuses, de fusils d'assaut, bref des trucs qui transforment un blindage léger en passoire. Autre petit problème, il y a 1800 kilomètres entre la Tchétchénie et l'Ukraine, ça risque de faire quelques arrêts pour recharger. En tout cas, on souhaite bien du plaisir à Kadirov, tranquillement planqué dans son palais pendant que ses soldats tentent leur chance dans leur pick-up américain. Un vrai héros des temps modernes, ce Kadirov. Dongfeng, ce constructeur chinois, a décidé de mettre le cap sur l'Europe. Alors, ils ne se sont pas encore installés avec un siège officiel ou une filiale. Pour l'instant, ils jouent les touristes, travaillant avec des importateurs locaux pour tâter le terrain en Suisse et en Espagne notamment. Mais ne vous y trompez pas, leur plan est subtil, ils veulent conquérir toute l'Europe et pourquoi pas y ouvrir une usine. Leur création qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui est la Dongfeng Nabi Box, une petite merveille électrique qui rivalise directement avec la Citroën IC3, mais avec un style et un intérieur qui vous ferait presque oublier que vous êtes dans une voiture à ce prix-là. Cette petite Nami Box s'apprête à faire ses débuts en Suisse, un pays connu pour ses montres, son chocolat et maintenant peut-être pour ses voitures chinoises électriques. Avec ses 4,02 mètres de long, elle a exactement la même taille que la Citroën IC3, le tout avec un moteur électrique de 70 kW, soit environ 95 chevaux. Pas de quoi faire trembler les murs, mais suffisant pour naviguer confortablement entre deux banques suisses. Avec une batterie de 42,3 kWh, elle vous promet une autonomie de 310 km, tout comme, là encore, la IC3. Le prix, 21 990 francs suisse, soit environ 23 000 euros. Et contrairement à certaines concurrentes, on ne dirait pas que l'intérieur a été conçu par quelqu'un qui déteste son travail, et cela tranche avec ce que le groupe Stellantis nous propose habituellement. Bon, on fermera les yeux sur la face avant qui ressemble beaucoup, et c'est peu dire, à une Smart. Mais ce n'est pas tout, le gouvernement italien, toujours à la recherche d'un bon coup, essaie de convaincre Dongfeng d'ouvrir une usine en Italie. Ça sonne presque comme une mauvaise blague, mais ça pourrait bien arriver. Cela pourrait accélérer la présence de Dongfeng sur le marché européen, tout en leur évitant ces méchantes taxes qui frappent les voitures importées de Chine. Maintenant, faisons un saut du côté de DS Automobile. Vous savez, cette marque qui essaie désespérément de rester à flot dans l'océan impitoyable du haut de gamme. Leur grande berline, la DS9, qui devait être leur Titanic, sans le naufrage évidemment, aura pourtant connu le même sort que le navire, mais les clients en moins. Les ventes sont si mauvaises qu'on pourrait penser qu'ils l'ont construite uniquement pour les employés de la marque. Mais DS compte maintenant sur un nouveau crossover pour sauver les meubles, la DS8, prévue pour 2025, qui est actuellement en cours de test. Ce crossover promet d'être tout électrique, mais on entend des rumeurs selon lesquels il pourrait finalement s'y glisser un moteur hybride au vu des piètres résultats de l'électrique. Le modèle final devrait offrir des motorisations allant jusqu'à 380 chevaux avec une autonomie d'environ 700 km en 100% électrique. Reste à voir à quoi va ressembler cette enclume. Quand on voit le succès de la 408 qui présente le même profil, ça paraît plutôt mal parti. Saviez-vous que Citroën était présente en Australie ? Un mariage aussi improbable que celui entre un kangourou et une baguette de pain, mais la marque au chevron y est distribuée depuis 1923 et contre toute attente, elle a réussi à tenir bon. A son apogée en 2007, Citroën a vendu 3803 voitures, une performance si impressionnante qu'elle n'a jamais été réitérée. Au contraire, les ventes ont chuté. En 2021, la marque n'a réussi à écouler que 175 voitures, soit à peine de quoi remplir un parking de supermarché un jour de semaine. Un peu mieux en 2023 avec 228 unités vendues, mais en 2024, ça repart dans le mauvais sens avec seulement 87 voitures vendues de janvier à juillet. Face à ce désastre, Stellantis a décidé de retirer Citroën de l'Australie. A partir du 1er novembre, finis les nouvelles Citroën dans les concessions. Désormais, la marque se contentera de fournir des pièces détachées pour les quelques irréductibles qui ont encore une Citroën. En même temps, avec une gamme aussi parfaitement adaptée et des prix si alléchants, l'échec était facilement prévisible. Passons maintenant à une légende sur roue, la Mustang, une icône qui rugit depuis 1964. Des prototypes 4 portes avaient bien été imaginés dans les années 60, mais ils ont fini dans les oubliettes de l'histoire. Pourtant, six décennies plus tard, surprise, l'idée d'une Mustang 4 portes refait surface. Cette fois, ce n'est plus juste un délire de designer en mal d'inspiration, mais une possibilité bien réelle. Imaginez la Mustang de 7e génération, révélée en septembre 2022, mais avec deux portes en plus et une ligne de toit légèrement rehaussée. De quoi loger confortablement les passagers arrière sans qu'ils aient l'impression d'être dans une boîte de sardines. L'empattement serait allongé, donnant à se couper musclé des aires de berline sportive. Et sous le capot, pas question de lésiner sur le moteur. Ford promet du lourd, aucune trace d'électrique, mais bien un V8 grondant accompagné d'une boîte manuelle pour les puristes. Ford refuse l'électrique pour la Mustang et préfère rester fidèle à son ADN, même si ça va à contre-courant de toutes les tendances actuelles. La Mustang électrique s'appelle Mackie, qui est un SUV. Ford le clame, pour son coupé et sa future berline, ça sera bien du thermique. Ces derniers temps, Ford fait le ménage, la Fiesta, la Focus et même la Mondeo, tout ça s'est terminé. La marque se concentre sur ses modèles emblématiques et dans cette logique, quoi de plus naturel que d'envisager une nouvelle déclinaison de la Mustang. Parce qu'entre nous, cette future Mustang 4 porte a quand même beaucoup de charme. Vous ne trouvez pas ? Les bornes de recharge publiques, ce doux rêve d'une énergie verte qui se transforme en cauchemar pour votre portefeuille. Vous avez peut-être remarqué que le tarif de la recharge sur ces bornes a grimpé et cette inflation est la plus visible sur les autoroutes, bien sûr. On pourrait naïvement penser qu'il est normal de payer un peu plus pour une recharge plus rapide. Eh bien, pas vraiment. Prenez les bornes de Lidl, par exemple. Elles crachent 360 kW pour 40 centimes du kWh. De l'autre côté, Engie vous facture 60 centimes pour 300 kW. Face à cette situation scandaleuse, le gouvernement a décidé d'envoyer l'autorité de régulation des transports pour enquêter. Et quand il découvre, eh bien que les tarifs gonflés pratiqués sur les autoroutes viennent tout simplement des conditions d'attribution des marchés aux opérateurs de recharge. Les sociétés d'autoroutes, ces charmants gérants de nos précieuses aires de repos aux toilettes toujours impeccables, choisissent les opérateurs non pas en fonction de ce qui est le plus avantageux pour les automobilistes, mais selon ce qui rapporte le plus pour eux. Oui, vous avez bien entendu, les plus chers sont les premiers servis. Pourquoi ? Parce que ces sociétés imposent des redevances exorbitantes aux opérateurs de bornes. Plus de 18% du prix de la recharge part directement dans les poches des gestionnaires d'autoroutes. Et c'est là que le bât blesse, les sociétés comme Sanef ou Vinci préfèrent donc sélectionner des opérateurs qui saignent le plus les clients. Car plus vous payez, plus ils encaissent. Alors la prochaine fois que vous verrez une borne de recharge sur l'autoroute, vous saurez à qui vous en prendre. Parlons maintenant de la DeLorean, cette icône intemporelle qui nous a tous fait rêver de voyages dans le temps et de hoverboard, alors que l'on attend toujours avec impatience l'arrivée de la nouvelle génération 100% électrique surnommée Alpha 5, qui peine pour l'instant à séduire les fans, une version restomode de l'original vient d'apparaître. C'est l'entreprise Lynx Motors qui est aux commandes de cette résurrection électrisante. Ils ont décidé de donner un coup de jeûne à la DeLorean en balançant le vieux moteur V6 PRV de 130 chevaux à la casse pour le remplacer par 4 moteurs électriques cumulant la bagatelle de 220 chevaux permettant le 0 à 100 km heure en 4 secondes. Sous le capot, on trouve aussi une batterie CATL de 70 kWh qui vous promet une autonomie de 400 km. Côté design, l'X Motors a su respecter les lignes quasi intemporelles dessinées par Giorgetto Giugiaro tout en modernisant subtilement le museau avec une calandre fermée et une fine signature lumineuse à LED. Et à l'arrière, les feux LED trapezoïdaux et un grand diffuseur viennent compléter ce look futuriste tandis que les légendaires portes en ailes de mouette restent évidemment au rendez-vous. A l'intérieur, c'est une véritable révolution. Adieu les vieux compteurs à aiguilles. Bonjour à une immense dalle digitale composée de deux écrans indépendants qui traversent l'habitacle. Mais tout cela à un prix et pas des moindres. La DeLorean DMC EV sera produite en série limitée avec un tarif de base fixé à 250 000 dollars soit environ 227 000 euros. Les premières livraisons sont attendues pour 2025. Et vous, comment trouvez-vous ce reste mode ? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant de terminer cette vidéo, si vous en avez marre de payer trop cher pour votre assurance auto, vous pouvez comparer toutes les offres d'assurance en un seul endroit et gratuitement. Et ne vous engage en rien, vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...